Je suis Louis XVIII, roi de France, né en 1755 sous le nom de Louis Stanislas Xavier de France, frère cadet de Louis XVI. Mon accession au trône en 1814 marque le début d'une période complexe, celle de la Restauration, où j'ai tenté de réconcilier les principes de la monarchie avec les acquis révolutionnaires. En 1814, après les tumultes de la Révolution française et de l'Empire napoléonien, je suis rappelé au trône par les puissances alliées suite à la première abdication de Napoléon. Mon retour est perçu avec méfiance et espoir. Les Français sont divisés entre le désir de stabilité et la crainte d'un retour à l'ancien régime oppressif. Je décide d'adopter une approche modérée, conscient que la France de l'après-Napoléon ne peut être gouvernée comme celle d'avant la Révolution. J'instaure donc la Charte de 1814, un document qui maintient certaines libertés obtenues pendant la Révolution, comme la liberté de presse et l'égalité devant la loi, tout en rétablissant la monarchie constitutionnelle. La Charte crée également un Parlement bicaméral, composé de la Chambre des Pères et de la Chambre des Députés, inspiré des modèles britanniques et américains. Cependant, mon règne est constamment menacé par les tensions politiques internes. Les ultras, partisans d'un retour à l'ancien régime et les libéraux, qui veulent avancer vers plus de démocratie, créent un climat de division. De plus, l'ombre de Napoléon plane toujours, son retour lors des 100 jours en 1815 me force à fuir brièvement en Belgique. Après sa défaite à Waterloo et son exil définitif à Sainte-Hélène, je suis restauré sur le trône, mais le pays reste profondément fracturé. Je tente de consolider ma position en favorisant la réconciliation et la stabilité. Je pardonne aux bonapartistes et j'encourage les émigrés de la Révolution à revenir en France, tout en leur restituant une partie de leur bien. Cependant, ces gestes ne suffisent pas à apaiser toutes les tensions. Sous mon règne, la France connaît un renouveau culturel. Je soutiens les arts et les lettres et je vois la reconstruction de nombreux édifices détruits pendant la Révolution et les guerres napoléoniennes. Paris commence à retrouver son lustre avec la rénovation de monuments et la construction de nouveaux édifices publics. Sur le plan extérieur, ma politique est principalement dirigée par le désir de maintenir la paix en Europe. La France, affaiblie, ne peut se permettre de nouvelles aventures militaires. Je participe donc activement au Congrès de Vienne, qui redessine la carte de l'Europe après la chute de Napoléon, tout en veillant à ce que la France reste une puissance respectée. Je termine mon règne en 1824, usé par les maladies et les pressions politiques. Je laisse derrière moi un royaume pacifié mais non dénué de défis. Mon frère, Charles X, me succède, héritant des tensions que je n'ai pu résoudre totalement. Mon règne aura été marqué par le désir de réconciliation et l'effort de modernisation, dans un contexte national et international complexe. C'est ainsi que se déroulent ces dix années, entre tentatives de restauration d'un ancien monde et acceptation des changements irréversibles apportés par la Révolution. En tant que Louis XVIII, je me suis efforcé de naviguer entre ces époques avec dignité et prudence, conscient des limites de mon pouvoir et des attentes de mon peuple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !